Si j'avais pu continuer à peindre, j'aurais jamais fait de cinéma. Bien que dans le même temps, j'avais commencé à essayer de faire du théâtre, mais en amateur, et que j'étais toujours très tenté par le théâtre ou le cinéma, que j'avais très envie d'en faire. Mais je crois quand même que je serais resté peint. Je mettais ça plus haut, quoi. Cette main qui peint, c'est celle de Maurice Pialat. Dans Van Gogh, interprété par Jacques Dutronc, il retrouvait de manière anonyme ce geste qui était le sien près de 45 ans plus tôt. J'ai plus envie de faire du piano. Car avant d'être cinéaste, Maurice Pialat était peintre en même temps qu'il était étudiant aux arts déco de 17 à 21 ans. Paysage, nu, portrait, autoportrait. Son style navigue entre impressionnisme, cubisme, mais tend aussi vers l'abstrait. C'est sa première vocation, sa première ambition artistique, dans laquelle il a beaucoup investi puisqu'il a produit une cinquantaine de peintures, de dessins. Sur une période assez courte, entre 1942 et 1946. C'est une forme d'expression, en tout cas, qui compte énormément pour lui. À un moment donné, il s'est dit que la peinture était la forme d'expression la plus importante, la plus profonde. Car à l'âge de 21 ans, Maurice Pialat abandonne subitement la peinture pour raison matérielle, contraint d'enchaîner les boulots alimentaires. Mais ne perd de vue ni le théâtre ni le cinéma pour lequel il développe un amour croissant. La peinture, ça a beaucoup compté pour Pialat. Il dit Poussin, il a écrit que Poussin était son peintre préféré. Mais c'est plus le matériau avec lequel il s'exprime. Il est passé à autre chose, profondément, et c'est le cinéma. Ça va être le cinéma et de façon tardive, avec beaucoup de ressentiment, parce que le temps est passé, qu'il a un peu gâché peut-être sa jeunesse. Après, chacun des films qu'il va faire, il va y mettre une force, une conviction, une force de caractère incroyable. Parce que ce que j'aime bien, c'est d'aller les avoir tous les deux, parce que c'est important, puisque c'est avec eux que ça se déclenchera. Là, tu vois, regarde ça, par exemple. Embrasse-la. C'est quelqu'un qui a introduit à chaque fois une dimension supplémentaire, qui est la puissance de son regard, c'est-à-dire qu'il prend les acteurs et il leur donne une force en plus, une force presque instinctive. Il y a toujours cette idée que c'est arraché à la vie. Si je suis obligé de t'en contrôler, en même temps que j'ai fait le boulot, j'ai plus qu'à m'arrêter. Allez, donne-moi ça, parce que tu me fais chier. Barre-toi que je ne te revois plus. Fou maintenant ! Allez, tiens-toi ! Dans ce film, comme dans les neuf autres qu'il réalise entre 68 et 95, Maurice Piala s'oppose à tout artifice formel, au profit d'une esthétique du réel comme importé de la vie quotidienne. Je le classerais dans les naturalistes, c'est clair, mais il émet les accidents dans les plans, quoi. Il émet les lumières incertaines, qu'il n'y ait jamais un travail absolument parfait, quoi. Comme si les choses étaient survenues et qu'on n'avait pas pu faire autrement que d'intégrer une petite erreur. Ne m'appartenez pas. La caméra est relativement statique dans les films de Piala. Il disait toujours, il faut enlever le gras. Et en fait, il restait toujours des plans très classiques, caméra à hauteur d'œil. Oui, bon, à la Giono, quoi. C'était à la Pagnole. C'était, oui, comme ça, une suite de plans où les personnages sont très, très forts et où il n'y a pas besoin de faire des pirouettes avec la caméra. C'était un peu son concept du cadre, quoi. Oh ! Il est vivant ! Il vit ! Il vit ! Vous êtes un saint ! Même s'il y avait des choses volées, enfin, qu'il avait aussi le don de voler des choses sur le plateau, il y a un grand sens de la composition d'images et tout ça, notamment dans Satan et dans Van Gogh. Dans Van Gogh, il y a une composition des images et puis des couleurs. Tout d'un coup, la robe rouge du personnage joué par Alessane Zilberstein fait tâche, dans le bon sens du terme, au milieu. Au moment du tournage de Van Gogh, d'ailleurs, je me souviens de l'avoir rencontré. Au début, il y avait des livres de Van Gogh partout, avec des post-it sur les pages et tout ça, quoi. Il y avait quelque chose, mais forcément, on l'a touché avant, peut-être même, la destinée du peintre. C'était qu'est-ce qu'il y a, le divin ? Les toiles, elles sont là. Je suis soulagé, parce que je vous aimerais que j'étais un peu hypocrite. C'est comme si je vous disais que ce truc-là représente la peinture de demain, vous voyez ? Je suis soulagé, parce que je suis soulagé.